Le froid. Oui, t'es content d'experler les amis. Veux-tu venir dire bonjour? Vita, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Oh, tu me pousses. T'es trop fort. Salut. T'es content. T'es content d'être en live avec nous? Oui, t'es un bon garçon. Peux-tu aller en bas? Je sais. Oh, ok, en bas. En bas. En bas les papes. Le coussin. Je vais sur le coussin. Je suis pas toute seule ce matin. J'étais en bonne compagnie. Viens coucher avec moi. Oui. Oui, viens te coucher. Excusez, bon matin. Fait froid? Je vous dis que des fois, vous le saviez pas, mais il fait froid. Je suis contente maintenant d'avoir partagé la bonne nouvelle. Je suis allée reconduire ma fille ce matin à l'école. Je dis qu'à attaquer. C'est qui c'est? Attends-toi. Je vais juste fermer ça. Mais on dit, pourquoi tu me regardes de même? C'est une tiède, j'ai su congeler. Oui. Moi aussi. Petit café. Ah, j'aurais dû aller me chercher d'autres cafés. Je n'ai quasiment plus. Puis mon eau, tout va bien. Bon matin, Stéphanie. Il fait froid. Il fait froid. Il fait très froid. On n'ira pas beaucoup gêne de parler avec ma mère. Mais comment elle n'irait pas marcher aujourd'hui? Je comprends. Bon matin. Bon goûter. Bon goûter. Bon matin. Bon midi. Alex. Ça fait longtemps, Alex, qu'on t'a vu. Il me semble. C'est moi. Ça me semble que ça fait longtemps. Bon matin. Bon matin. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, que tout le monde est au chaud. Ah, j'ai d'autres eaux là, sinon. J'ai un autre fond. Moi, puis me fond d'eau. Petit live, on a plus de questions ce matin. Ah, j'espère que tout s'est bien passé. J'espère que tout va bien. Si tu veux, ce sera une conversation de discorde, si jamais. J'espère que tout va bien, que somme toute, en ce moment, la santé, tout est sous contrôle. Je suis gênée de poser cette question, mais j'ose, oser toujours. C'est quoi sur la machine à coudrer la marge de couture? Ah, j'aurais aimé ça pour pouvoir t'amener. Je peux-tu l'amener? Bon. Bon, le chat Morgane passe dit, je m'en viens. Crasher ton live. Non, vous plaît, madame. D'une machine à l'autre, ça va être différent. La façon que c'est inscrit dessus, mais sur la machine, ça va-t-il fonctionner? Toutes tes valeurs de couture sont indiquées. Marge et valeurs de couture, c'est la même chose. Tes marges de couture sont toutes indiquées avec la gradation. On dirait que j'ai une radio, comme dans les années 90. Elles vont toutes être indiquées ici. Sache une chose, c'est que même si c'est indiqué... Ah, je pensais que je pourrais prendre la plaque facilement, mais non. Même si c'est indiqué sur ta machine les bonnes valeurs de couture, les bonnes marges de couture, ton aiguille doit être au bon positionnement. Et théoriquement, c'est le positionnement initial de ta machine. Ma machine, son positionnement initial, l'aiguille est à gauche. C'est le point 0,0, si je ne me trompe pas. Puis c'est avec ça que ça va être les vraies bonnes valeurs de couture. Fait que chaque ligne, tu as une ligne qui équivaut habituellement. Ma machine est américaine, fait que c'était en pouce dessus. Fait que tu as le 1 quart, 1 demi, 5 huitièmes. Ah, il l'a en centimètres aussi, Audrey. C'est parce que je ne regarde jamais. 1 quart, 1 demi, 1 quart, 3 huitièmes, il est tout gradé. Si jamais tu n'es pas certaine, avec le galon à mesurer à partir de l'aiguille, puis tu peux vérifier jusqu'où elle va. Mais c'est ça les marges. C'est comme ça qu'elles sont indiquées sur ta plaque d'aiguille. Fait que la plaque, d'autre bord, Audrey, qui est juste ici. J'espère que ça répond à ta question. J'espère que c'était ça. J'espère que j'ai bien compris. J'ai toujours peur de mal comprendre la question, puis de partir sur une explication pendant genre 5 minutes, puis finalement, ce n'était pas ça, le questionnaire. Bon matin, Brigitte, Claire, bon matin, France, bonjour, Julie, hello. Oui, bouti coco. Trois chihuahuas, ça fait de l'action, ça, dans une maison. Mais oui, je garde le chien. Ce n'est pas mon chien, c'est le chien à mon frère. Mais je le garde jusqu'à dimanche. C'est toujours un bon moment. Il était avec Albus, il s'amuse toujours bien. Bon matin, Virginie. Ah ben, Marie-Ève. Bon matin. Oui, je me demandais quel setting tu utilises sur ta mâche à la coude pour faire une surpiqure sur du coton lycra. Je ne suis pas encore habituée au setting de la Brother électronique. Aucune des. Vite de même, je ne le sais pas. Tu parles sur surpiqure sur du coton lycra. Ça fait que, bon, c'est de l'extensible. Ça fait que théoriquement, tes surpiqures, tu vas les faire en zigzag. Je vais réduire un peu le zigzag initial, si je ne me trompe pas, de cette machine-là. Je vais peut-être ajuster un peu la tension. Ou sinon, oui. Attendez. Sinon, oui, avec l'aiguille double aussi. Naturellement, tu peux faire des surpiqures avec ton aiguille double. J'allongerais un peu le point. J'allonge toujours pas mal mon point quand je fais des surpiqures. Mais sinon, la tension, je ne sais pas par cœur ce que je fais. Je vais jouer. Avec ma tension. Paulette. Si on coud avec un fil élastique dans la bobine, doit-on mettre un fil en haut de la machine? Non. Habituellement, les fils, comment je pourrais dire, techniques? Non, mais ça dépend lesquels. Parce que, mettons, le fil de surpiqure, lui, tu le mets juste en haut, mais pas dans ta canette. Mais le fil extensible, tu le mets juste dans la canette et pas en haut. Oh, je suis en train de me tromper. Luna, tu vas te tomber. Ou tu vas faire tout tomber, puis toi, tu vas être correct. J'ai un gros blanc de mémoire en ce moment. Mais mon cerveau, il n'a pas toujours envie de participer. Est-ce que le fil thermocollant va dans la canette? C'est ça, Alex. Merci. Parce que je sais que le fil thermocollant va dans la canette. Les fils de surpiqure vont en haut seulement. Et les fils élastiques vont dans la canette aussi, parce que tu ne veux pas le voir sur l'endroit. Merci, Alex, d'avoir confirmé mon doute. Pourquoi je doute de moi? Parce que des fois, c'est une bonne idée. Parfait. OK. Quel est le point approprié pour coudre l'élastique? Pour coudre des tissus élastiques ou coudre des élastiques? Des tissus élastiques, des tissus extensibles. Regarde. Tout dépendant. Là, je vais fermer mon clapet. Je vais te mettre en commentaire la vidéo de comment coudre cinq types d'élastiques. Et sinon, je vais te mettre la vidéo tutoriel. Mon Dieu, je n'avais bien pas de boutons. C'était une belle période de ma vie où je n'avais pas de boutons, ça. Sinon, il y a le tutoriel des points extensibles, comment coudre des tissus extensibles. Je te laisse les deux vidéos. Tu vas pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour un ou l'autre. Peux-tu réexpliquer le GSM? J'aime ça, mon Dieu. On dirait que toutes les questions s'en viennent dans les commentaires. On est 38 aujourd'hui. On est beaucoup. Le monde est à l'intérieur. Ça paraît. Peux-tu réexpliquer le GSM? Le GSM, je pense qu'il est en anglais, mais c'est les grammes. Ça doit être genre grammes square meter, c'est comme les grammes par mètre carré. C'est le poids du tissu, si je peux me permettre, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Poids, tissu, deer, endo. Et deer, endo a un article tout indiqué pour comprendre le poids du tissu. Je vais t'envoyer un autre lien. Pour comprendre le poids du tissu, mais oui, le GSM, c'est naturellement le poids du tissu. C'est une unité pour calculer le poids du tissu. Tu peux calculer soit en GSM, qui est la même chose que le G baroblique M2. C'est la même chose. Tu peux le calculer comme ça ou tu peux le calculer en once. Je veux dire que tu peux le lire comme ça. Habituellement, ça va être marqué à un 8-once. Là, je me tire dans le pied parce que c'est quoi déjà un 8-once? 8-once, c'est 270 GSM. C'est comme des centimètres et des pouces. Parfait, parfait. Merci. Exactement, il me semble aussi. As-tu déjà fait un live sur les boutonnières aiguilles d'eau fermeture éclair? Merci d'avoir mis ton prénom, Annie, c'est gentil. J'ai fait un vidéo. Oui, j'ai toutes fait des vidéos pour ça. Si tu vas sur la chaîne, ce n'est pas des lives, mais c'est des vidéos. J'ai un vidéo pour les boutonnières. J'ai un vidéo pour les guillet-doubles. Pas bien certaine, j'ai un vidéo pour les guillet-doubles. Oui, je faisais le... Complètement, des dirandos, justement. Oui, tu te regardes l'aiguille d'eau, il est là. Et fermeture éclair, j'ai un cours pour les fermetures éclaires, mais pas un vidéo YouTube. Je vais avoir un vidéo, par exemple, en février, de comment raccourcir certains fermoirs. Récourcir des fermoirs de nylon, des fermoirs en plastique, des fermoirs de métal. Puis probablement le tiroir, le fermoir de spirale. Mais raccourcir un fermoir en spirale, c'est très difficile. Bien, il faut être minutieuse. Puis je ne retrouve pas la technique. Je sais qu'une technique, qu'une de mes profs m'avait enseignée, je ne m'en souviens plus, puis je ne suis pas capable de retrouver la technique nulle part. Ça me fâche. Ça me fâche. Ça fait que je retarde toujours à faire la vidéo, parce que je ne suis pas capable de retrouver la technique. Peut-être qu'Anne s'en souvient. Il faudrait que je lui demande. Je te comprends. Je te comprends. La cover stitch, c'est vraiment le fun. Est-ce que c'est indispensable? Non. Mais c'est vraiment le fun. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Dear Rando, si ce n'est pas une compagnie chouchou, si ce n'est pas une compagnie chouchou, je me demande bien ce que c'est. Merci. Bonjour, Aude. Une question. Quand le tissu est coupé dans le billet, faut-il le couper, le laisser prendre une nuit et le coudre ensuite? Si oui, la pièce risque d'être déformée. Moi, personnellement, tout ce qu'on coupe dans le billet, ce n'est pas nécessairement une pièce qu'on va couper dans le billet, mais inévitablement, par exemple, qu'on coupe un chandail, l'encolure et la manchure vont se retrouver dans le billet du tissu. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas toucher à ma pièce tant que je ne vais pas coudre. Puis non, je ne le laisse pas macérer dans son billet du tout, du tout. J'essaie de le coudre le plus vite possible, mais sans le toucher préalablement pour éviter de le déformer. En effet, tout ce qui est dans le billet peut se faire déformer quand même facilement. Ce qui peut être fait, c'est une piqûre de soutien qui est une piqûre juste un petit peu en dessous de la valeur de couture. Par exemple, que ta valeur de couture serait à 1 cm, tu fais genre à 8 mm puis tu viens coudre à point serré pour éviter que ça se déforme. Tu fais ça dans le tissu habituellement. Excusez, je viens de voir le commentaire de Kim. Concentre-toi, Audrey. Je suis en train de répondre à une question importante. Mais oui, quand il y a des choses qui sont coupées dans le billet, j'essaie de ne pas trop les déplacer parce que je ne veux pas qu'elles se déforment. en effet. Puis là, Marie-Ève a une très bonne question sur le billet et je me rends compte que j'ai donné pas nécessairement une information erronée, mais il faut que je te donne des spécifications, Marie-Ève. J'arrive, je ne suis même pas encore dans la question de Facebook. C'est pas grave. Non. Ça me tirait gênée, là. Non, on a eu des petits retards avec les patrons. En ce moment, c'était chez notre gradateur et on attend avec impatience qu'ils nous reviennent. Et dès que ça nous revient, on vous envoie ça. Le patron, on vous l'envoie max le 17 février, mais on parle du patron de la retraite pour celles qui se demandent ce que je suis en train de dire, mais pour le métrage, on a eu des problèmes. Ça s'en vient. On vous le jure dès que ça arrive. on va vous tenir au courant, mais ouais. Malheureusement, on n'aura pas été capable de vous donner le métrage dans la semaine du 30. C'est ce qu'on vous avait dit, mais malheureusement, ce n'est pas possible. On est vraiment désolés. On est vraiment mal avec ça. Mais certains événements hors de notre contrôle en fait en sorte que du retard qui a été pris. Puis là, on attend après la gradation. Bon matin. On est en train de terminer le ménage à mon atelier. Ça, Sylvain. Bon matin. Bon matin. Un fermoir en spirale, c'est... J'en ai-tu un? Attendez. Je vais aller chercher ma boîte de spirale. J'aimerais ça vous en montrer. J'aimerais vraiment ça parce que c'est très loin dans ma mémoire. J'aimerais ça. Ça serait vraiment gentil. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, le petit coquin. Dexter était sur un lit. Il y a un gros coussin en bas et il va sur un lit en haut. J'en ai-tu un? C'est plus ça, la question. Oui. Là, mon Dieu, on verra absolument rien. Je peux-tu comme mettre la lumière là-dessus puis l'augmenter? Ah, c'est pas ce pire. C'est le type de dent. C'est pas... Tu sais, mettons un dent en plastique, là. Les dents en plastique, c'est une dent, une dent, une dent, une dent. En spirale, la dent est comme toute spiralée autour du galon. Elle est comme cousue dedans. Ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile à raccourcir. Bien. Pour les fermoirs détachables, du moins. Bien, non, peu importe le fermoir parce que dans le fond, il faut enlever les dents après le stopper. Fait que c'est des fermoirs qu'on va utiliser, fermoirs à manteau, la plupart du temps. Les fermoirs de veste aussi, c'est comme moins... Personnellement, moi, je les aime beaucoup parce que c'est moins... Bien, je les aime beaucoup. Voyons, le terme m'échappe. C'est moins vide-outil, c'est moins gros, moins massif. C'est ça, le terme que je cherchais. C'est moins massif que les fermoirs de plastique, bien que les fermoirs de plastique, c'est très, très résistant, mais je n'ai pas eu vraiment de... Je n'ai pas eu souvent de problème avec les fermoirs de spirale, bien que sur des manteaux, des fois, ça peut se briser relativement facilement, plus facilement du moins qu'un fermoir de plastique. Mais ceci étant dit, c'est quand même de très bons fermoirs. C'est haute couture, en fait. Haute couture est partie de ça. Oui, je donne des formations complètes en ligne. J'ai deux abonnements. Bien, en fait, oui. J'ai toujours de la misère à expliquer ça. J'ai vraiment beaucoup de restructuration à faire avec haute couture et les cours. Bref, les cours haute couture, c'est des cours qui partent de débutants et qui t'amènent à être définitivement intermédiaires. Mais on part de la base. Moi, je pars avec des personnes qui, soit, n'ont jamais touché à une machine à coudes ou veulent avoir un petit rafraîchissement de base de qu'est-ce qu'on fait avec une machine à coudes. On part de la base et on monte au fur et à mesure avec les cours et on fait des projets. Je vous apprends également à faire du patronage pour faire des vêtements avec vos mentions, des patrons, pardon, avec vos mentions, mensurations à vous. Et c'est un cours, si vous prenez l'abonnement régulier, c'est un cours par mois. Mais si vous êtes quelqu'un qui travaille un petit peu plus vite et que vous avez envie d'aller plus rapidement, vous pouvez prendre l'abonnement accéléré qui est un petit peu plus cher mais qui fait en sorte que vous pouvez faire les cours au fur et à mesure que vous les terminez. C'est des abonnements. C'est un peu comme un abonnement à Netflix ou un abonnement à Crave. Une fois que vous êtes désabonné, vous n'avez plus accès aux cours que vous aviez mais sachez qu'il y a les options d'acheter les cours en bloc de 6 cours que j'appelle les blocs à vie sont à vous pour toujours. Et ces cours-là, je m'arrête à dire quelque chose puis là j'ai perdu mon idée. Abonnement, désabonnés. Et par exemple, tout le temps que vous êtes abonné, vous pouvez revoir chacun des vidéos, vous pouvez passer, vous êtes rendu au cours 14, vous pouvez revenir au cours 3, vous pouvez toujours revisionner, vous pouvez voir chacun des vidéos le nombre de fois que vous voulez. Oui. Je pense que j'ai dit toutes les informations. Les cours de l'abonnement, que ce soit abonnement régulier et accéléré, c'est les mêmes cours. Les cours à vie, c'est les mêmes cours sauf le cours bonus qui est le cours de la surjetteuse, qui est le cours qui se situe entre le cours 5 et 6, si je ne me trompe pas. On est rendu à 52. Il y a beaucoup de cours, mais c'est le fun. Ah! Je vais aller voir, c'est intéressant. Ma question sur le billet concernait un vêtement coupé dans le billet, comme parfois certaines jupes dans le haut. Oui. Mais honnêtement, même chose. Parce que le fait de couper dans le billet, sauf si on veut faire du billet, que là, on veut que ça soit malléable, quand on coupe quelque chose dans le billet, c'est au niveau de la tombée qu'on veut que ça apporte quelque chose. Justement, un haut un petit peu plus fluide. Quand le vêtement est coupé dans le billet, la tombée est complètement différente. Mais mon conseil de tantôt reste le même. Moi, je le couds tout de suite et je le couds sans trop le déplacer. Si j'ai une coucheur de soutien, une piqûre de soutien à faire, je fais ma piqûre de soutien, mais je ne le laisse pas nécessairement, c'est peut-être un truc que je ne connais pas, ceci étant dit, mais je ne le laisse pas nécessairement reposer toute la nuit. Moi, je ne veux pas que ça se déforme. Le fait qu'on le coupe dans le billet, la pièce de vêtement, c'est pour un tombé particulier et non pour nous donner une technique de couture différente. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais en voulant dire qu'on ne veut pas nécessairement couper un vêtement dans le billet pour qu'il soit plus facile à coude, on veut couper le vêtement dans le billet pour y apporter une tombée particulière. Ce qui fait en sorte que si tu attends, si tu bouges trop ton vêtement avant de le coudre, si tu le déplaces trop et que tu es comme je vais aller là, je vais aller faire ça, eh bien là, oui, tu peux déformer ton vêtement et c'est ce qui fait en sorte que tout ce qui a été coupé dans le billet, ton vêtement, tu vas avoir de la misère à couper, à coudre certaines pièces avec certaines pièces parce qu'elles vont avoir été déformées. Mon conseil reste le même. Les seules fois que ton billet, que tu coupes quelque chose dans le billet parce que tu veux que ça apporte une technique de couture différente, c'est ton billet et non pas parce que tu vas avoir une tombée, c'est parce que le billet, tu veux qu'il soit coupé dans le billet pour qu'il y ait un petit peu plus de jeu lorsque tu es venu reposer dans tes, habituellement, tes encolures à manchures, le billet, c'est surtout pour ça, pour faire tes finitions du moins. C'est là que, que le fait que de couper dans le billet apporte une technique de couture différente. Mais quand tu coupes un vêtement dans le billet, c'est pas nécessairement pour avoir une technique de couture différente, mais pour avoir un tombé différent. Ça se passe, c'est clair. Ça, j'ai été concise. Je suis à commencer le cours de jeans. Si je veux que la jambe soit moins étroite, je commence à partir de où que je dois l'élargir. Tout dépendant lesquelles que tu fais, mais j'ai comme l'impression que tu fais le ginger. Si tu fais le ginger jeans, ça dépend du style que tu veux avoir. Tu pourrais le prendre de mi-cuisse. Moi, mi-cuisse, je pense que ça peut être une très bonne place pour le faire. Parce que si tu le fais à mi-genou, toute ta cuisse va être quand même ajustée. Fait que mi-cuisse, ça pourrait être intéressant. Ceci étant dit, c'est un skinny. C'est un skinny. Un peu, un peu, un peu. Je vais peut-être changer ma réponse. Et oui, on le fait pareil au devant et au dos. Parce que tu veux garder la même proportion de ta jambe. Parce que ta jambe dos est toujours plus large que ta jambe devant. Fait que tu veux garder cette même proportion-là. Fait que oui, tu vas faire ton ajustement de la même façon en avant et en arrière. Ça dépend comment tu veux le rendre. Parce que tu pourrais commencer aux hanches. Parce que c'est un skinny. Peut-être que tu serais mieux de faire le Morgane dans ce cas-là. parce que le Morgane est moins étroit. C'est une jambe vraiment plus droite. J'aurais envie de t'enligner vers le Morgane. À moins que tu aies déjà le ginger. Si tu as déjà le ginger, je partirais de la hanche. Parce que sinon, tu vas être... Tu sais, maintenant, si tu pars en mi-cuisse, toi, tes hanches vont être quand même très étroits. Ou sinon, en bas de la fesse, comme tu dis. Un ou l'autre. Ouais, t'as peut-être déjà le ginger. C'est pour ça que tu dis... Ouais. Fait que je commencerais en bas de la fesse. Les hanches, c'est peut-être un petit peu trop haut, puis en bas de la fesse, ça va juste être... Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Ceci étant dit, dans le cours, dans le cours, je te montre comment faire ton essayage. Fait que de faire comme un pré-assemblage pour pouvoir essayer ton jeans. Fait que tu pourrais ajouter à partir des hanches, puis tu fais ça fluidement jusque dans le bas. Puis à ton intérieur de jambe, tu le fais jusqu'à de la fourche, en essayant de pas trop toucher à la fourche jusqu'en bas. Puis après ça, quand tu vas faire ton essayage, tu enlèveras si jamais tu trouves que t'en as trop ajouté. En ajoutant pas trop, moi, j'ajouterais genre un demi. T'as pas besoin d'ajouter beaucoup, à moins que tu veuilles avoir un look complètement différent. Mais là, c'est d'autres... On rentre dans ceci étant dit, dans ton essayage, tu vas pouvoir voir si t'en as ajouté trop. Et garde-toi des valeurs de couture de 5 huitièmes. Comme ça, si tu veux t'en donner encore un petit peu, tu vas avoir un petit jeu. Allô, Marie-Pierre? Marie-Pierre, j'ai envie de parler à Atlas 6 avec toi. J'aimerais faire ma brise version chandail avec col rond, le col clodine. Est-ce que ça pourrait être une vidéo YouTube de transformer un col rond en... un col... chemise en col rond? OK. OK. Ce que tu veux changer, c'est pas nécessairement de l'encolure, mais c'est le col-chemise qui vient avec le patron. Tu voudrais faire un col rond? Vas-y à l'œil. Hé, hé. Vas-y à l'œil, j'ai hâte de voir le changement. Marie-Ève? C'est-tu Marie-Ève? Oui, Marie-Ève? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un dessin. Ça me fait longtemps. Là, la pièce de patron, comme je dis tout le temps, ça sera pas à l'échelle. Mais la pièce de patron, eh boy, je suis même pas sûre que c'est comme ça. Eh, comment la pièce? Eh, non, c'est pas ça. Attendez. Attendez, attendez. On va prendre le temps. OK, OK, OK. C'est pas le ginger jeans. Mais la jambe est très évasée, alors je pourrais l'utiliser. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Tu peux prendre n'importe quel patron pour faire le cours de jeans. Moi, le cours de jeans, j'utilise ces deux patrons-là parce que c'est des patrons que j'aime vraiment beaucoup. Mais la technique va être les mêmes d'un patron à l'autre. Les techniques d'assemblage ne seront peut-être pas les mêmes, mais les techniques pour apprendre à coudre ton pantalon, ça va être la même chose. Brise d'automne. Brise, brise, brise. Où est-ce que je m'en vais? Oui. Oui. OK, oui. OK, on scrappe ça. Il me semblait aussi qu'il était différent. Est-ce que là... Ça. Ça. Puis là, ça ici, ça remonte un petit peu. Bon. Je vais coller mon possède trop. Audrey. Tu n'aideras pas, Marie-Ève. Tu vas y nuire. Ça. Ici, c'est notre petit cran d'épaule. OK. Ce n'est pas ce pire. 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 Ça pourrait être mieux. Il est coupé sur la pliure. Tu as ton petit cran d'épaule ici. La pointe, c'est ça. Là, tu te dis... Moi, je ne veux pas que ce soit en pointe. Audrey, je veux que ce soit en rond. Pas de problème. Fais en rond. Au simple que ça. Ce que je te conseille, c'est soit dans le même tissu ou dans un autre. Ce n'est vraiment pas grave. C'est genre une toile que c'est la première fois que je vais dire ça. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement dans le tissu que tu vas utiliser. C'est un tissu semblable. Prends ça. Fais-toi un test. Fais-toi une copie de patron. Fais-le pas sur ton patron initial. Puis fais juste faire un test puis après ça, venez te le mettre comme ça. Tu es comme... Ah, c'est cute. Ah non, je ne le veux plus. Ah non, non. Pour ça, c'est une question de style. Fait que c'est vraiment comme tu veux. Sky is the limit, Marie-Ève. Pour le... Attendez, je vais juste fermer ça. Ça me déconcentre. Pour le zip spirale en nylon, j'enlève le stopper au bout et avec mon poinçon, je tire sur la spirale entre le tissu et le plastique et là, toute la spirale sort au fur et à mesure. C'est ça. Il va falloir que je fasse des tests sur les fermoirs que j'ai. Parce que c'est ça. Ce n'est pas nécessairement que c'est compliqué, mais c'est plus compliqué que juste enlever avec une pince puis couper les... J'ai un boule à nage pour un col roulé, ton pref. J'en ai juste fait un, mais je l'aime beaucoup et c'est le True By S. Non, ce n'est pas ça. Le Nico de True By S. True By S. Faites un peu. Marie-Ève. Excuse-moi, je te parle comme si c'est ça que je fais dans le club de couture du mois de février. Tu veux-tu la faire avec moi? Ça serait le fun. Je vais peut-être montrer mon dessus. Non, je vais vous le donner en surprise. Je vais vous faire une publication de ce que je vais faire dans mon club de couture ce mois-ci. Ah, puis là, je vais répondre à une question aussi, mais ça va être 10 com. Bref. Oui, j'ai mis le lien. Je vais vous la montrer aussi pour tout le monde. Je vais quasiment plus de café les filles. Appelez à l'aide. Tu peux la faire en robe. Tu peux la faire en camisole. Tu peux la faire en en cheval. Puis moi, si je ne me trompe pas, j'avais allongé le col. Je l'avais juste mis un petit peu plus long. Mais regarde ça comment c'est beau. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Je ne sais pas encore comment je vais la faire. Je n'ai aucune des... Mais voyons donc, Stéphanie. Tu es tombée sur la tête. Merci, mon Dieu Seigneur. J'apprécie énormément. Je vais réutiliser cet argent-là pour des vidéos YouTube. Merci. C'est très gentil. OK, oui, Marie-Ève, on fait la même chose. On fait ça. OK, je vais chercher... Non, je ne vais pas les chercher mon dessus. Eh, vous me réveillez. J'étais tellement fatiguée avant le live. Puis là, je suis full dedans. Ce qui aurait aidé, c'est si je m'étais habillée puis je n'étais pas restée en pyjama. Parce que oui, je suis encore en pyjama. Oui. Petit commentaire suite à tes conseils. J'ai décousu et refait mon prise d'automne et je suis en amour avec le prochain. Ça me fait tellement plaisir. J'ai vu les photos. Il te va à merveille et le bleu, définitivement dans ta palette. Ça te va tellement bien. C'est magnifique. Vraiment beau. Hein? Il est vraiment le fun, Nico. Moi aussi, je le porte tellement tout le temps que ça s'est décousu à des places. Là, j'ai comme des trous dans mes coutures parce que je l'ai porté, 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 porté. Moi, je veux que je refasse des petits touch-up. Merci. Je n'en reviens pas encore. Merci, 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 merci. Je n'ai même pas encore commencé les questions, les filles. Ça fait 30 minutes. Vous êtes en feu. J'aime ça. Quel est le meilleur truc pour éviter que le polar s'étire et gondole quand on pose une fermeture éclair? Hum-hum. 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 Je pense que... Là, tu me demandes, le meilleur. Je vais te donner le meilleur puis je vais te donner la maison. Tu choisiras. Ah, non. Je pensais que je ne l'ai trouvé plus. Hum... La raison pour laquelle ton polar s'étire, c'est que, de un, ton fermoir ne s'étire pas du tout parce qu'il est sur un galon en tissé, ça fait qu'il ne s'étire pas. Et le polar, ça s'étire que le yob. Ça s'étire vraiment beaucoup. Hum... Et, étant donné que tu poses... Là, c'est de la théorie que je te dis. Étant donné que tu poses ton fermoir, ton polar, et qu'en dessous, tu as les griffes qui viennent te faire tout avancer, bien, le polar, il se fait avancer par les griffes, mais pas de la même façon que le galon. Ce qui fait en sorte que ton polar va s'étirer à cause des griffes et pas ton galon. Quand tu poses deux épaisseurs de polar ensemble, ça se peut que ça étire. Tu peux soit prendre un walking foot pour que les deux aillent en même temps et que ça s'avance de la bonne façon. Tu peux allonger ton poing avec une certaine limite. Tu peux jouer avec l'attention et tout ça. Mais ton galon, tu es comme pris avec ça. Ce que tu peux faire, c'est stabiliser ton polar entre deux choses qui ne s'étirent pas. Donc, ton fermoir. Et tu pourrais venir utiliser de l'entoilage. Ce n'est pas de l'entoilage, c'est du stabilisateur soluble. Je te dis que c'est le truc pour moi qui est le meilleur, mais qui est plate parce qu'il faut que tu t'achètes ça. Mais moi, honnêtement, ça, je l'ai acheté une fois. Je ne l'utilise pas nécessairement tout le temps. Ça va me durer vraiment longtemps. Mais dans des petites choses comme ça, c'est magique. Tu viens mettre ça. Tu viens mettre ton polar et après ça, ton fermoir. Fait que ton polar, il est pris entre deux choses qui ne s'étirent pas. Fait qu'il n'y aura pas tendance à s'étirer. Et après, ça, ça se déchire comme un rien. Fait que tu fais juste l'enlever. Et s'il te reste des petits bouts pris avec de l'eau, ça s'en va comme un rien. Fait que c'est pour ça que c'est le fun. Parce que l'autre truc maison, tu prends du papier de soie, tu viens mettre ça en dessous, ton polar, ton fermoir. Ça va faire la même affaire. La seule chose, c'est quand tu le déchires, quand tu enlèves ton papier de soie, des fois, il reste des petits bouts et c'est comme pas super le fun à enlever. Mais si toi, tu dis, j'ai pas l'argent et j'ai envie de faire mon projet maintenant, tu peux prendre le papier de soie et ça va quand même vraiment bien faire la job. Mais si c'est un long fermoir, ça peut que ce soit long à enlever tous les petits résidus de papier de soie qui vont rester pris dans ta couture. Allonge un peu ton poing parce que plus ton poing va être serré, et plus tes papiers de soie vont se déchirer comme sur du pointillé vraiment serré et ça va faire plein de petits résidus. Mais si jamais t'as la chance d'avoir ce produit-là, c'est vraiment le fun parce qu'avec de l'eau, ça s'en va. Tu sais-tu quoi, Maria? C'est vraiment un bon conseil. C'est vraiment un bon conseil. C'était très humble ce que je viens de dire. Je disais ça dans le sens où est-ce que je pense que c'est un truc qui est le fun à avoir. Un truc qui est le fun à avoir. Ça pourrait être une idée de vidéo. Stabilisateur solume. Ça, lube. Pour pas que ça gondole. Je pense que ça peut être des trucs qui peuvent être vraiment cool à donner, à partager au monde entier. pis 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 pis. Je vais aller voir Claire. Il va falloir voir là. Il va falloir voir là. Charlie. Annie. Et c'est couture. Boutique de pantalon. De pantalon. De patron. Mon drôle. Toi, tu disais que tu faisais le Hélène. Il me semble que j'ai vu tantôt. Je vois pas la Charlie. Ah, t'as-tu peut! Tu parles pas du pantalon, tu parles du col roulé. T'en as déjà pas la broderie. Et bien là, et voilà. Et voilà. Merveilleux. C'est bien le Charlie, je le trouve pas. Ah ben oui, là. C'est vrai que c'est un très beau patron. Si jamais, Marie-Ève, tu te cherches un patron aïe aïe pour le col roulé. Il est très beau. Puis je vois les photos sur le bord d'un lac en automne puis je suis comme « Oh mon Dieu, ce serait le fun de cette température-là aujourd'hui. » Hey! Savez-vous quoi? Je vais commencer les questions de Facebook. Attendez, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Non. Je vais juste me marquer mes petits prénoms. Pour aider Cynthia. lui. Cynthia m'aide beaucoup, donc on va aider Cynthia. Ça ne sera pas long. Et Virginie. J'ai pas fait d'erreur. Je commence avec Virginie. Mon micro, il est vraiment haut. Et voilà. Ma question pour vendredi, qui a peut-être déjà été réveillée de vendredi, mais on y répond encore. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Pourquoi du donner stretch? J'utilise quand même une aiguille jeans ou une aiguille stretch? Moi, personnellement, j'utiliserais une aiguille jeans quand même. Honnêtement, ça pourrait être... Ça dépend. De un, ça dépend du taux d'extensibilité. De deux, ça dépend comment ton aiguille réagit. Tu pourrais assembler, puis là, tu m'aimeras pas, tu pourrais assembler avec ton aiguille jersey, mais tes sourpicures, tu vas devoir le faire avec ta jeans. parce que l'aiguille jeans, sa particularité, c'est que le chat est plus long, ce qui fait en sorte que quand elle passe au travers de toutes les épaisseurs, le fil se déplace et ça lui permet plus facilement d'aller chercher le fil de canette. Fait que tu sautes pas de point dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que dans des épaisseurs, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment essentiel. Mais ceci étant dit, quand tu vas assembler, tu pourrais utiliser ton aiguille stretch. Je dis tu m'aimeras pas parce que le changement à l'aiguille n'est pas toujours le fun. Si t'es chanceuse comme moi et que tu as deux machines, tu te mets une machine avec ton jersey et ton fil d'assemblage et une machine avec ton aiguille surpicure, ton aiguille jeans et ton fil à surpicure. Ça, c'est comme le setup idéal. Christelle. Ah, oui. Bonjour, je ne sais pas si je vais pouvoir assister au direct, mais je me demande s'il existe un moyen rapide de déchiqueter la chute de tissu pour en faire du rembourrage. J'ai quelques commandes en attente et beaucoup de chutes. Je ne suis pas très enthousiaste dans l'idée de découper tout à la main. J'ai malheureusement pas vraiment de conseils magiques à te donner. J'aimerais ça. Parce que c'est vrai que c'est le fun de pouvoir utiliser le tissu pour en faire de la bourrure. et quand on est capable de le déchiqueter vraiment, vraiment mince, en petits, petits, petits morceaux, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment de la bonne bourrure. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais fait un outil de pressage puis ça avait vraiment bien fait. J'avais utilisé mon couteau rotatif. C'est ce que j'ai trouvé pour ne pas avoir avec le ciseau toujours ouvré, fermé puis avoir mal à la main après deux minutes. Je m'installais sur mon tapis de coupe puis avec mon couteau rotatif je passais mon couteau dans tous les sens pour avoir les plus petites et plus rapidement et plus efficacement et sans avoir mal. C'est mon truc. Mais c'est pas magique. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir te dire mais mets-le dans des chiqueteuses. Ce serait-tu pas merveilleux? Maman, s'il n'y a pas des façons de faire ça. Je ne pense pas. Mais ouais, couteau rotatif et tapis de coupe. Marie-Ève Côté. Ah oui, Marie-Ève. OK, oui. L'autre jour, dans un live de questions, tu as recommandé de couper les bandes d'encolure dans le biais du tissu. Dans ce cas, est-ce que j'ai de modifier la longueur et la bande ou elle reste la même? Marie-Ève, je me suis fourvoyée. Ta bande d'encolure, si elle est faite pour tisser, donc une bande de biais, tu vas le faire dans le biais. Mettre ta bande d'encolure dans du stretch, tu la fais dans ton sens d'étirement. Je me suis trompée. Désolée. Et la réponse est non. Tu ne modifies pas la longueur, la bande reste la même. Mais tu la coupes dans le sens d'étirement. Parce que tout dépendant de quel tissu, ça va être pire que dans d'autres. parce qu'il y a des tissus qui s'étirent dans les quatre sens, qui vont s'étirer autant dans la trame, dans le droit fil que dans le biais, dans les trois sens. En tout cas. Et il y a d'autres tissus qui vont s'étirer seulement dans la trame, qui vont seulement s'étirer dans ce sens-là. Ce qui fait en sorte que quand tu vas le faire dans le biais, ça ne l'étirera plus. Fait que tu ne seras plus capable de rentrer dans ton... Est-ce que vous m'aimez en train de fumer, de mimer, moi qui mets un chandail qui n'est pas capable de mettre? Et là, tu vas tout le temps forcer ta couture et ça va finir par se briser. Fait que ta bande d'encolure dans du tissu extensible, tu la coupes dans le sens de l'extensibilité. Une chance que tu aies reposé cette question-là. Tu m'aurais haï. Ah, il manque une personne. Il manque Nathalie. Je ne l'avais pas mis. Nathalie. Tremblez. Excusez, Nathalie. Je suis désolée. Claire, je vais faire une bande de piping passepoil. Le cordonnet n'est sûrement pas en synthétique. Ça risquerait de rétrécir au lavage. C'est possible de décatir par un simple trempage, l'essorer fortement et le laisser sécher à l'air ambiant. Il me semble que dans la vidéo que je montre comment faire du piping, je le mentionne. J'espère parce que c'est une information importante. Le rétrécissement se fait au séchage. Ce qui fait en sorte que quand tu dis que tu veux faire un simple trempage et serrer fortement et laisser à l'air ambiant, il ne va pas être décaté. Il ne va pas être, il ne va pas rapetisser, pardon. Il va être décaté, mais il ne va pas être rapetissé. Et non, en effet, le cordonnet n'est pas fait en synthétique. Il est habituellement fait en 100 % coton. deux options s'offrent à toi. Tu peux le bombarder de vapeur au fer à repasser le plus que tu peux et ça va y donner la chaleur et la vapeur. Il va faire acte de rapetissage. Ça, c'est comme la version un peu hélico presto. Rapito presto. Choisis quel presto t'as envie d'avoir. Tu pourrais, par contre, faire un simple trempage l'essorer fortement et le mettre dans la sécheuse. Je ne te conseille pas de le mettre dans la laveuse parce qu'une corde dans la laveuse, ça va juste venir faire un gros pain de corde et ça va s'enrouler autour du barilet dans la laveuse. Ça va être de la chenoute. À moins que tu n'as pas de barilet, mais ça va être de la chenoute parce que ça va tout venir se mettre en petit pain. Ça se peut qu'il soit un petit peu mélangé quand tu vas sortir de la sécheuse aussi. Des mails-là et ça va faire la job. C'est honnêtement la façon la plus efficace de le faire. Et je te conseille de faire un nœud à chaque extrémité de ta corde. Petit nœud, petit nœud. Comme ça, le bout de tes cordes ne va pas tout s'efflocher et se défaire. Tu ne vas pas perdre beaucoup. Un peu comme tu viendrais surjeter tes trames quand tu fais ton décatissage, quand tu laves la cotonade. Pour empêcher que ta corde se défasse, je viendrais faire des nœuds à chaque extrémité. Tu trempes, tu essors et tu vas le mettre dans la laveuse. Prochaine question de Nathalie. J'ai regardé les vidéos de modification de manche et là, justement, pour une trop grande amanchure, une trop basse amanchure, en effet. Mais comment fait-on pour une manche qui est trop serrée, donc trop haute? Et le livre que tu demandes dans ton vidéo, peux-tu nous donner le titre avec grand plaisir? Si je ne me trompe pas, je l'ai mis dans mon vidéo de mes cinq livres de patronage préférés. Ceci étant dit, tu fais juste faire l'inverse. Dans la vidéo, quand je montre comment remonter le sous-bras, tu fais la même chose, mais tu le descends. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je ne montre comme pas l'inverse. Mais c'est une information importante, par exemple, à savoir. Fait que tu viendrais juste le descendre, tu viendrais faire l'inverse. Ceci étant dit, excusez-moi, je viens de fracasser le micro, c'est celui-là. Il est vraiment le fun. Mais il est seulement en anglais. Je ne l'ai pas trouvé en français. Peut-être qu'il l'a, depuis il l'est fait, peut-être. Mais je l'ai seulement trouvé en anglais. C'est le Fit for Real People de Patty Palmer et Martha Alto. Et il y a beaucoup de bonnes informations. Je pense qu'au niveau d'ajustement de fit, c'est un des meilleurs livres que j'ai. Mais étant donné qu'il est en anglais, ce n'est peut-être pas idéal pour tout le monde. Il date, là. Ce n'est pas le livre le plus à jour, le plus moderne qu'on pourrait trouver. Mais les informations sont bonnes et ça n'a pas changé. Comment faire, comment déplacer une pince et comment prendre une mensuration et comment ajuster une pince poitrine, une découpe princesse. Tout ça, c'est ça. Fait que si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ça peut être vraiment intéressant. Puis au-delà de c'est juste en anglais, les illustrations sont vraiment claires. Je l'aime beaucoup. Je l'aime quand même vraiment beaucoup. Et je l'avais acheté sur Amazon. Parce que ce n'est pas un livre qui est facilement trouvable. Je n'achète jamais mes livres sur Amazon. Je suis tout le temps chez les libraires et les libraires libres. Mais celui-là, je vous dirais qu'il est un petit peu difficile à trouver en librairie québécoise. Je vais essayer d'aller vous chercher le lien du livre. Où trouves-tu tes poids en rondelles? Peux-tu me donner la grandeur et le nom de la rondelle? La grandeur, c'est un pouce et demi. Pourquoi ça fait ça? J'ai le nom en franglais, oui. En anglais, c'est des washers. J'achète ça en quincaillerie. On va faire la recherche parce que je veux savoir c'est quoi en français. Mes commandes. Et là, mon Dieu, quand est-ce que j'ai commandé ça? J'ai dû commander ça en genre 2018. Oui, mon Dieu. Ça, c'est de la mémoire. Quasiment autant que mon job. Moi, je l'ai relié, mais le brochet est un petit peu moins cher et il est avec Prime. Je vais mettre le lien ici, puis je vais mettre le lien en dessous du commentaire de Nathalie également. Il y a une édition plus récente. Puis il est moins cher. Washers, c'est rondelles. C'est juste rondelles. C'est des rondelles. Ça s'appelle juste de même, mon Dieu. Eh bien, voilà. Des rondelles. Puis oui, Canadian Tower, n'importe quelle quincaillerie. En effet. Des washers, c'est des rondelles. C'est un peu décevant. Mais. Ah! Le Roi Merlin en France. Merci beaucoup pour le... C'est gentil, Dominique. Parce que j'avoue, j'ai de la misère à nommer des quincailleries françaises. Merci beaucoup. Ouch! J'ai un petit pincement au cœur. Respire comme vous. Respire comme vous. Je vais mettre aussi la version plus récente. C'est pas... La page couverture est pareille. Là. Le dossier a l'air intéressant. Bon, là, je ne vais pas commencer à magasiner des livres. Quoique. Ça pourrait être la femme. Regardez, là, il y en a un autre. J'ai envie de le mettre ici. OK, on va en mettre un autre. Parce que c'est les mêmes auteurs. Il y a de la plus moderne. J'aimerais ça le consulter. J'aimerais ça regarder à l'intérieur. Bonjour, Dexter. Malheureusement. Mais j'ai comme l'impression que lui aussi pourrait être vraiment intéressant puis il est 20 $ de moins. Ça peut être cool. Puis celui-là... Attendez. On est là. Puis moi, j'ai fini mes questions. Si vous avez d'autres questions, allez-y, j'ai passé au travers de toutes celles qu'il y avait sur Facebook. Mais ceci étant dit, mes patrons de... Mes patrons. Mes livres de patronage, je les ai trouvés... Je les ai trouvés sur Archambault et sur Renaud Bré. Encore une fois, des librairies québécoises. Je suis désolée pour les Françaises. J'aimerais ça me faire une petite... Il ne l'a pas chez Archambault. Il ne l'a pas chez Renaud Bré. Malheureusement. Mais il l'a sur... Il l'a sur Amazon. J'essaie de ne pas trop vous envoyer sur Amazon. J'essaie d'encourager, surtout quand on parle de livres, pour celles qui se font partie du Patreon me connaissent. J'ai reçu 5 nouveaux livres puis je vous montre dans le vlog du mois de février. Ils seront vraiment hâte. J'essaie de ne pas toujours vous envoyer sur Amazon, mais on va se le dire des fois. Jeff Bezos nous aime beaucoup pour ça. Il nous tient de même. C'est encore lui qui a ça? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été vendu. Peu importe. Jeff était à base de tout. On va tout magasiner sur Amazon de tantôt. Désolée. Chez Brico Cash en France, on trouve les rondelles moins chères. Très intéressant. Bonne idée, Marie-Ève, honnêtement, mais on va faire le même genre de projet. C'est cool. On va faire ça. Et voilà. J'ai répondu à toutes les questions. Vous étiez en fou aujourd'hui, c'était le fun. J'ai vraiment aimé. J'aime tout le temps les lives, mais très cool. Petite information moins pertinente. Bien, moins pertinente. Je suis en train de magasiner un nouvel ordinateur. Hier, j'étais en train de faire le montage du vlog du mois de janvier pour les filles qui font partie du club de couture de Patreon, celles qui encouragent la chaîne via la plateforme Patreon. Et mon ordinateur a planté et j'ai perdu tout le montage que j'avais fait pour le vlog du mois de janvier. quatre heures de travail environ. C'est le plus petit vlog que j'ai fait jusqu'à présent parce que les autres vlogs durent tout environ une heure. Lui, je pense que ça va genre être un 30 minutes. Fait que pour ça, je peux me compter chanceuse. Mais oui, je suis bien fâchée. Fait que deux informations par rapport à ce fait-là. De un, le vlog du mois de janvier va arriver un petit peu plus tard que prévu. J'en suis grandement désolée. De deux, s'il y a du moins qui connaissent les ordinateurs, je n'y connais rien là-dedans. Et puis, j'ai immagasiné ça. C'est quelqu'un qui veut m'écrire en prévu. Puis comme je connais tout sur les ordinateurs, Audrey. J'aimerais ça. Mais oui, c'est surtout pour vous dire, malheureusement, que le vlog du mois de janvier va arriver un petit peu plus tard. Puis je parle de Atlas 6 parce qu'il y a eu du dénouement avec ça. Parce qu'on a fait aussi un club de lecture au mois de janvier. Et je vous parle de mon impression du livre qu'on a lu. Puis en faisant le montage, j'ai réécouté inévitablement ce que je disais. Puis j'étais comme, ça résume vraiment bien mon état par rapport au livre. Parce que je n'ai aucune idée de comment je me sens par rapport à ce livre-là. plus j'en parlais, plus j'étais comme, viens-tu de lire un livre plus impressionnant que je pense? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais lire le deuxième, les filles. Je vais lire le deuxième. Je ne vais pas l'acheter. Je vais le louer sur ma liseuse quand il va arriver parce qu'il n'est pas encore disponible en français. Mais je vais lire le deuxième. Fait que Marie-Pierre, et Marie-Pierre, qui était là tantôt, je ne sais pas si c'était encore là, merci Cynthia. Il y a une autre information que je voulais dire par rapport au club de couture puis au club de lecture puis tout ça, tu me fais penser. Marie-Pierre, la traduction en est pour beaucoup parce que j'ai écouté les livres audio en anglais et c'est vraiment meilleur. Vraiment meilleur. Ce n'est pas un 5 étoiles, mais il est vraiment meilleur. Fait que la traduction joue pour beaucoup. Vraiment. Tu l'as-tu fini? T'as-tu réussi à le finir? OK. Les filles, il va falloir qu'on jase. Il va falloir qu'on jase. Le nouveau, c'est mon portable. Puis j'avoue que j'aime bien. Je n'aime pas la qualité de l'écran, mais ça, il y a quelque chose que je peux décider, ça? Parce que le moniteur ne vient pas nécessairement avec l'ordinateur. OK, Mère-Pierre, il faut qu'on parle du livre. Est-ce qu'on fait un club de lecture pour février aussi? J'ai décidé que non pour les deux points suivants. Premièrement, j'ai arrêté de lire un livre que j'aimais vraiment beaucoup pour faire Atlassix avec vous. Puis là, j'ai vraiment envie de le finir. Fait que là, mon défi, c'est de le finir au mois de février. Mais c'est une brique, il y a genre 700 pages. Mais je vais y arriver, les filles, juste pour vous. Puis on verra au mois de mars si vous voulez qu'on se fasse un club de lecture au mois de mars, on pourrait. Et celles qui sont à la retraite, on pourrait comme amener notre livre puis en jaser un peu. OK. Ceci est tard dit. J'ai décidé de ne pas faire un club de lecture au mois de février parce qu'on se fait une semaine de couture. On se fait une semaine d'une heure de couture par jour à tous les jours. Ça commence le dimanche. Ça commence dimanche, ça commence le 5. Puis je trouvais que c'était comme déjà beaucoup. pour moi. Parce que là, ça veut dire que dans le mois de février, est-ce qu'on se calcule? Le livre, c'est Atlas 6. Est-ce qu'on calcule combien on a de sprints dans le mois de... On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oui, 8. OK, là, je ne suis pas bonne taille. On a 8 sprints. Évidemment, on en a 3. Là, on a 8 sprints parce que dans la semaine d'une heure de couture par jour, oui, je vous ai fait parvenir l'horaire, je fais un sprint à tous les jours. Fait que je pense que pour l'instant, on va garder ça comme ça. mais pour le mois de mars, on pourrait. On pourrait très certainement faire un club de lecture dans le club de couture. Il faut juste trouver le livre. Moi, c'est sûr que si vous voulez, je peux vous faire un tour de ma bibliothèque en haut et qu'on choisisse ensemble un de ces livres-là. J'en serais ravie. Mais est-ce que mes goûts de lecture vont tomber dans vos goûts de lecture? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir Brendan Sanderson, mais c'est des briques. J'en ai pris un qui n'est pas une brique, par exemple, mais il a coûté 12 $. Il n'était vraiment pas cher. Il était tout petit. C'est genre 200 pages. Audrey, qu'aime-toi. Pourquoi vous me faites parler de lecture? Ce n'est pas une bonne délivrée. Je deviens désagréable. Quand on parle de lecture, je deviens beaucoup trop intense. On choisira ensemble, mesdames du Patreon. On choisira ensemble ce qu'on fait. Un Asus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un ordinateur fixe que j'ai besoin parce que mon laptop, c'est le fun, mais j'ai besoin d'un plus gros écran quand je fais mon montage et j'ai vraiment besoin d'un ordinateur performant à cause des montages vidéo que je fais. Puis à jour, parce que là, mon montage vidéo, pour celles qui s'intéressent, je le fais sur iMovie, qui est avec mon Apple, qui est avec mon Mac. Mais là, je voulais, je ne suis plus capable de faire ça là-dessus. Il faut que j'aille à un meilleur logiciel de montage. Puis je voulais avoir Final Cut Pro parce que ça, c'est un logiciel que tu achètes une fois et c'est fini, contrairement à tout ce qu'il y a en ce moment, qu'il faut faire un abonnement puis qu'il faut payer à toutes les années. Moi, je voulais payer une fois puis avoir mon logiciel. C'est 500 $, premièrement. Deuxièmement, mon ordinateur est trop désuet pour pouvoir mettre ce logiciel-là dessus. Puis je ne veux plus d'Apple. C'est fini. Je vais acheter un HT portable 19 pouces. J'aime bien cette marque. HP, c'est comme très réputé. C'est quand même très réputé. À serre V17 Mitro pour un portable est pas mal. Mon portable, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, c'est vraiment un ordinateur, une tour à bureau que je veux. Puis le moniteur, ça, je me dis, je peux acheter ce que j'ai besoin. Le moniteur, ça me stresse moins. C'est vraiment la tour que je n'ai aucune idée. Ça serait hot. Ça serait très cool. Mais là, il faut faire des suggestions de lecture. Albus. Bon, Albus vient de se réveiller. Il vient d'arriver dans le chat. Et quelle heure? Ça se peut-tu qu'il y a quelqu'un qui parle? Mon entourage, je le sais que je t'enlève jusqu'à 11h, mais là, il est 11h. Attendez. Mon conjoint s'est acheté un écran à suce et avec une tour d'aile pour faire de la photo, il est très content. Hum, hum. On va voir un vendeur. Mais honnêtement, je vais probablement aller genre chez Best Buy ou ailleurs, je ne sais pas. Non, Albus, Albus, il n'y a pas de problème. OK. Mais tu sais, je me dis, Alex, il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui connaît ça, genre, comme un vendeur. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je vais trouver. Je vais venir au courant. je vais vous tenir au courant. Bureau en gros, ouais, bureau en gros, ça pourrait peut-être être cool. J'avoue. Tout ça est très intéressant. Sur ce, on va, ouais, bureau en gros, avec des conseillers qui peuvent te diriger, je pense que ça va être ça. j'ai plus de questions. Votre honneur, si jamais vous en avez d'autres, allez-y. Ouais, c'est ça qu'Anne puis moi, on se disait ce matin, j'allais probablement faire comme trois places. Mais non, mais là, dérangez pas votre mari pour ça, là. Je vais probablement faire trois places. Je vais probablement faire la source, Best Buy, puis bureau en gros. Ah! De François Charon. Je pourrais peut-être aller voir. Moi, ça fait qu'il y a des groupes Facebook. Ça pourrait être intéressant. Bref, sur ce, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, mais c'est pas grave. Sur ce, j'ai terminé les questions, fait qu'on va pouvoir arrêter le live pour l'instant. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir m'écrire. Les filles du Patreon, on se retrouve sur Discord. J'y vais à l'instant parce que j'ai vu que j'avais des questions et des commentaires. Fait que je vais aller parler avec vous sur Discord. Et on va se tenir au courant. Je vous tiens au courant de mon ordinateur de mes péripéties techniques. Quel plaisir de partager ces moments avec nos cousins québécois. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous, chers cousins. Ça nous fait plaisir aussi. Moi, j'aime toujours faire les lives avec vous. C'est un pur bonheur à chaque vendredi de vous retrouver et je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on se retrouve vendredi prochain pour plus de questions de couture. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Bye bye tout le monde. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada